S'agissant de ce dernier ouvrage, Les fusillés et le gros combat, il évidence saute aux yeux la quasi-totalité des victimes du département de la Dordogne fut tuée en 1944. Et l'année des libérations fut l'année aussi d'un impact innombrable, commis par le groupe en Asie et partie de la collaboration, alors même que la situation militaire allemande était désespoirée. La répression contre la résistance ne commut alors aucun répit, et en France, les convois de déportation ne cessèrent qu'avec la libération. Je vais reprendre après. Ah oui, merci beaucoup. Merci beaucoup tout à l'heure. Donc, les convois de déportation ne cessèrent qu'avec la libération, tant il paraissait essentiel aux responsables allemands de vider les prisons et les temps des résistants qui étaient encore incarcérés et qui représentaient les temps de potentiels combattants s'ils étaient péreux. Et c'est pour cette même raison sans doute que furent exécutés entre le 12 et le 17 août seulement, deux jours avant la libération de Périlleux, 40 résistants au mur des fusillés de Périlleux, une semaine avant le départ des troupes allemandes. Le tableau que vous avez sous les yeux donne les principaux résultats dégagés par mon étude, s'agissant, dont je le redis, des fusillés, des civils et les morts au combat, ainsi que les résistants. Alors, il est en Dordogne, il faut regarder le chiffre ici, 1114 victimes, dont 422 civils et 692 résistants. Et par là même, le département se situe à l'échelle nationale, au deuxième rang, après l'Isère, avec 1128 victimes, c'était le département du Vercors, c'était le Rhone, devant les Hauts-de-Seine, qui ont 1089 victimes, c'est le département du Mont-Valérien, de la Sureille, devant le Mont-Bian, 1.020 victimes, de Paris, 1.000 victimes, du Rhone, 900 victimes, de la Drôme, 880, de l'Ain, etc. Et dans le centre-ouest, c'est le département le plus touché par la répression, devant la Haute-Vienne, 929 victimes, dont 643, on le sait, à Orador-sur-Glane, et loin devant la Corrèze, avec 516 victimes probables. C'est-à-dire que ce chiffre est tellement fort, qu'il explicite, évidemment, qu'il annonce beaucoup d'événements, et de la même façon, je ne l'ai pas marqué là, mais la Dordogne est le quatrième département, par le nombre de justes. Quatrième, par le nombre de justes, je crois que c'est de l'ordre de 150 justes en Dordogne, c'est-à-dire qu'il s'est passé énormément de choses, en termes de répression, parce qu'il y a eu une résistance, par l'impression de la résistance, de l'infernal, et parce qu'il y avait aussi beaucoup de juifs, beaucoup de juifs, mais beaucoup de justes. Le département de la Dordogne a eu des spécificités, à savoir qu'il n'y avait pas de juifs, une dizaine de familles juives avant-guerre, et tout d'un coup sont arrivées, du marin, surtout, 80 000 personnes, et parmi 80 000 personnes évacuelles de Strasbourg, et des communes environnantes, il y avait à peu près un millier de juifs, avec les élites. Les rabbins, etc. Donc il y a une liste très particulière de la Dordogne, qui explique ces chiffres. Alors, si vous voulez, dessous, ici vous avez 1114, et dessous vous avez 1194, c'est-à-dire, il y a 80 victimes de plus. Alors, les victimes que j'ai retenues là, je les ai retenues parce que j'ai conservé les critères, qui sont utilisées nationalement dans le cadre d'une base de données, que vous pouvez consulter sur Internet, qui est ici, qui s'appelle le métron des fusillés. Si vous faites le métron des fusillés, vous verrez, c'est magnifique, c'est un outil de recherche incroyable. Donc j'ai gardé les critères de définition des victimes, qui sont ceux que je vous ai expliqués. Mais si, c'est-à-dire que je n'ai gardé que les victimes qui sont décédées en Dordogne, c'est-à-dire beaucoup, durant le temps de l'occupation jusqu'à la libération. Et, voilà, en termes d'espace et de lieu, c'est très défini. Mais si vous ajoutez, par exemple, vous voyez ici, il y a eu 17 victimes de bombardements. Les victimes de bombardements sont des victimes qui tombent sur les bombardements alliés. Donc ça, c'est un sujet qui est quasiment tabou. Alors que les victimes des bombardements en France, le chiffre est quasiment énorme. Il y a eu partout, il y a eu partout des bombardements aussi. Et ces victimes-là, on les considère comme des sous-victimes. Parce qu'ils sont victimes de bombardements alliés. Or, les 17 victimes qui sont tombées là, à vers le RAC, c'était des femmes, c'était des enfants, etc. Donc on n'en parle pas. Les aviateurs de la RAF, c'est des trois avions qui sont tombés en Dordogne, en 1944. Il y a eu des victimes qui étaient les Australiens, les Canadiens, qui étaient les occupants de ces avions qui venaient faire des missions lors d'un train du MAK. Les aînés aussi, par exemple, je ne l'ai pas retenu, dans mon chiffre de 1914, qui est le chiffre officiel, toutes les victimes arrêtées en Dordogne et fusillées à Limoges, une 8-6, ou arrêtées en Dordogne et fusillées à Bonnac-la-Côte, ou au camp de Souges, une 17-5. Vous voyez, il y a eu des résistants arrêtés en Dordogne, un lieu au camp de Souges et le fusillé à Souges. Il y a eu un double calcul, si vous voulez. Donc, suivant la façon dont on calcule des victimes, on a 114 victimes ou 114 victimes. Tout ça est considérable. Dans mon livre, si vous voulez, j'ai ensuite rédigé pour chacune de ces victimes une notice biographique. Je ne sais pas s'il y a des chaises pour tout le monde. Ah oui. Merci. Une autre approche du bilan que je viens de dénoncer permet de constater que sur les 1114 victimes, un peu plus de la moitié, soit 591, sont tombées face à l'une des trois grandes divisions blindées envoyées dans le département, c'est-à-dire la division Bremer du 25 mars et 2 avril, puis la division d'Aspage du 8 au 12 juin, puis la 11e division blindée, et enfin, du 11 juin à la fin juillet 1944, des groupes de combat dont on parle très peu, qui étaient les groupes de combat du général Rottenberg. C'est-à-dire que ces groupes de combat-là donnent 580 victimes. Alors, c'est intéressant d'aller voir, j'ai partagé une colonne civile et une colonne résistante, c'est-à-dire la division Bremer fait, en termes de victimes, fusillés et membres au combat, toujours. Je ne parle pas des déportés, pour l'instant. La division Bremer fait 245 victimes en Dordogne, sachant qu'elle a poursuivi sa route en Corrèze à Hôtelier. Pour la Dordogne, c'est 241 fusillés et membres au combat. La DAS Raich fait 78 victimes en Dordogne, et la 11e division blindée, et l'Hôtel Barber, font 258. C'est-à-dire que sur cette 11e division blindée, elle fait davantage de morts encore que la Bremer. Alors, ce qui est intéressant, entre guillemets, c'est de voir que la Bremer, vous voyez, fait 180 civils et 64 résistants. C'est-à-dire que 74% de civils tués par la Bremer et 26% de résistants. La DAS Raich tue 58% de civils, 42% de résistants, c'est-à-dire on passe de 26% de résistants à 42. La 11e division blindée fait 19,8% de civils et 80% de résistants. C'est-à-dire que le nombre de civils diminue au fil des divisions, au fil des divisions, quand le taux de résistants monte. Ça, c'est très important. Alors, il y a des raisons, bien sûr. Le deuxième critère important, c'est les Juifs. Toujours. Parce que le judaïsme, la Shoah, c'est deux histoires parallèles qui suivent le même chemin, mais qui ne superposent pas obligatoirement. C'est-à-dire, si on reprend la division Bremer, on voit qu'elle fait 245, donc victimes. Parmi les civils, 184 juifs, il y a 81 juifs. C'est-à-dire que la division Bremer tue 50% de juifs, des civils, et elle tue 20% de juifs, de résistants. Si vous prenez la division d'AS Raich, qui tue 78 personnes, ces 78 personnes, il y a 5 juifs, c'est-à-dire 6,4%. Quand la Bremer tue 42%, ou 50% de civils, et la 11e division blindée, le fait que 5%, si vous voulez, de massacres parmi la population de juifs. Donc on voit bien, j'y reviendrai, que le marqueur de la division Bremer, c'est le massacre des juifs. Pas que, mais c'est un marqueur important. Donc ce tableau-là, il faut essayer de l'avoir en tête, parce qu'on va revenir, ou je vais revenir, un peu plus en détail, sur ces divisions. Alors, oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. La Bremer tue peu de résistants, contrairement à l'AS Raich ou à la 10e division, parce que la mission de la Bremer consistait à mater les maquis, mais surtout, surtout, à terroriser la population, à la dissuader, d'aider les maquis. Parce qu'il n'y a pas de maquis sans soutien rural. C'était les paysans qui nourrissaient, qui hébergeaient le maquis. Donc l'idée sous-jacente était celle-ci. Sachant que la Dordogne était un département, aussi qu'il y a une autre particularité, c'est un département très rural. C'est-à-dire 79% de la population active travaillait dans leur secteur agricole, c'est-à-dire deux fois plus que dans la base du pays. Nous, l'importance de la ruralité, nous, l'importance aussi de terroriser cette population-là. Et c'est pour cela que la Dordogne avait été envoyée en Dordogne. Alors, oui, j'ai dit que je parlerais de terrassons, je n'en ai pas encore parlé. Alors, j'en profite. L'un des rares maquis supprimés par la division de Rémer fut le marais, le sur le maquis, Maurice Dujaric. Maurice Dujaric, le terrassonné. Alors, il n'était pas de mon propos l'étude de la résistance, mais il est évident que celle-ci est une constante qui structure tout le récit historique de cette période. Et je ne citerai que quelques-uns des responsables du maquis, AS et LTPS, qui sur la terrasson, c'est potable, travaillaient ensemble. L'Aulae, c'est le lycée du Dujaric, qui a été constitué en janvier 1944 par le docteur D'Onois, en fait D'Onois, le polé par Georges Delors, Romère Ré, Raymond Lacombe, etc. Alors, tout ceci est extrêmement bien détaillé en exposition de Rémy Durance et de l'Anacre. Tout cette partie-là en particulier, ce maquis qui a été dessiné par la Rémy R, fut ensuite reformé en Corrèze, ce soit fait pas, par Jean Reynaud et Georges Delors. De leur côté, les FTP n'étaient pas l'en reste, qui étaient structurés autour d'une grande figure, une grande propre figure, qui était celle de Roger Hanouk, dit Hercule, qui était proche de Pierre Michaud, etc. C'est-à-dire mon premier maquis corrésien, Lucien Sampé, et qui devint l'un des principaux responsables, je crois, de Roger Hanouk, des partenaires d'auto-FFI. Alors, parler des 580 victimes des divisions blingées, il faut également parler des 533 autres victimes sur les 500, sur les 214, qui, elles, sont tombées face à des unités qui étaient déjà contenées dans le département et qui étaient à la disposition de l'état-major de liaison 730, c'était son nom, c'est-à-dire l'équivalent de la commande en tour, s'il voulait, dont le siège était à Périgle. Alors, elle avait à sa disposition, cette commande en tour, différents éléments, on peut le faire exciter rapidement. Le principal d'entre eux, ça éveillera des souvenirs, étaient les 799e bataillon d'enfantorique géorgien, c'était les fameux géorgiens, forts d'environ 800 tonnes, qui étaient arrivés à Périgle en septembre 43. pour renforcer les deux faits de gendarmerie de Périgle et de Bergerat. Un peu plus tard, en 1334, sont intervenus des éléments du 95e régiment de sécurité, ce sont souvent des régions de sécurité qui sont à l'appui des commandes en tour, et qui, par exemple, participèrent au massacre de Saint-Martin-de-Fraix-Saint-Jas, le 28 avril 1944. Et en août 1944, arrivent, préparent, des éléments du 360e régiment de Cossacks, qui sévirent dans le Bergerat-Poix. Dans le Bergerat-Poix, il vire tout d'un coup, arrivait des gens à cheval, c'était des Cossacks. Et quelques autres éléments de régiment de sécurité sont signalés, missionnaires dans le département. On retrouve, par exemple, le 28e régiment de police de sécurité, à la Svérace, le 16 février 1944, etc. Alors, personne n'oublie, bien sûr, le rôle de la SIPO-SD, le connu sous le terme de Gestapo, elle-même assistée par la brigade nord-africaine, avec ses fameux pédagogues, alors, il faut appeler les gourdins, pour savoir ce qu'il y a un bico à l'époque, et par un certain nombre de Français payés par la Gestapo. Alors, vous pouvez visualiser sur la carte, que vous avez sous les yeux, la proximité géographique, c'est un périgueux, bien sûr. Alors, c'est une carte qui date d'octobre 1943, au moment où la Résistance pose des bombes, à la fois à la commande en tour, ici, sur les deux portes, et puis à la Gestapo, ici, qui est actuellement ce prédilien au débat. Ici, vous avez les jets d'eau, le théâtre, et ici, en face de la Gestapo, vous avez la brigade nord-africaine, avec ses fameux pédagogues, dont vous aviez rassemblé, ici, l'essentiel du commandement allemand. Alors, je vais passer, peut-être, assez rapidement, il faut que les forces répressives allemandes ne doivent pas, bien sûr, exonérer Vichy, les forces de la collaboration, de la crise et responsabilité. Il faut noter, en particulier, que jusqu'à la fin de l'année 1943, on voit plutôt à l'oeuvre, sur le terrain, les forces de Vichy, à qui l'occupant laisse le soin de gérer la question de la répression. Et ce sont bien les GMR qui, à cette période, sont responsables des opérations meurtrières contre les maquis, par exemple, les convois du 3 novembre 1943 contre l'AS à Saint-Mensan de Konzak, les opérations menées par le capitaine Dian et ses régiments de la garde, contre le maquis FTP de Douville et le Beauregard de Bassacres, le 5 et 6 mars, ou le 16 mars, contre le maquis FTP Moïs de Léry, de Dôme, ou encore le 25 mars, contre les codes des cartes FTP, à Prat de Carlux, laissant derrière ses assauts un an conséquent de victimes. La milice n'est pas un reste qui usa très vite d'une violence extrême à l'égal de celle de ses maîtres. Et c'est surtout à partir du mois de mars, à juin 1944, qu'elle représente une force destructrice. A cette époque, elle constitue une des composantes essentielles des forces de maintien de l'ordre du départ de Vosgelas, où elle intervient en côté des GMR. Et pour mémoire, rappelons que le 8 avril 1944, Laval avait chargé Jean de Vosgelas, une mission temporaire de maintien de l'ordre à la région d'Ibouzin-Périgord. Et à ce moment-là, Vosgelas a absolument tous les pouvoirs, y compris le président, au-dessus des préfets. Et Vosgelas était arrivé à Vimoge, avec des miliciens qui venaient participer aux opérations de répression des Glières, en Haute-Savoie, et qui étaient placées sous les ordres du capitaine Émile Rébaud, son chef d'Ebeta-major, et de son ami, le capitaine Victor de Bourmont, qui sont des gens qu'on retrouve ensuite en Dordogne dans tous les combats. Rébaud fut ensuite actif au sein de la ville en Charlemagne, tout comme Bourmont, qui pervait la vie. Donc on voit que tout ce patrimoine, il s'agit de... C'est très néfaste. Alors, Thérasson fut particulièrement concerné, on le sait, par ses confrontations de la milice, puisque dans la nuit du 24 au 25 mars, cette maquisa FTPF du groupe Gardette quitte leur camp près du Sagou pour son atérasson, afin d'y réquisitionner un véhicule destiné à une opération de récupération de vêtements provenant des chantiers de jeunesse. Atérasson, leur camion est intercepté, on l'a vu ce matin, par des miliciens en alerte, du fait d'une importante réunion militaire de la milice, se tenant dans le delà, chez la vôtre, le chef cantonnant. Un violent combat s'engage, quatre résistants tombent, deux réussirent à prendre la fuite, un autre, le jeune Pierre Chalmont, que les séprenants morts et survécu, et on sait que les quatre victimes, donc s'arrêtent René Pierre, Colomère, Philippe, Isidore, Guignet, Raoult, et Basperas, Gaston. Alors j'en reviens maintenant aux détails, si vous voulez, des visions blindées. La principale raison pour laquelle l'état-major puis la décision envoyée en dehors de ces unités de choc, c'est en fait que les forces classiques de répression cantonnées dans le département, que j'ai bien évidemment énumérées, et c'était vrai pour toute la région centre, ne pouvaient plus assurer la protection des troupes d'occupation, ni le maintien de l'ordre, face à la montée en puissance des maquis, qualifiée par les nazis, systématiquement de bandes ou de terroristes. Dans le cas particulier du cadre des opérations du sud de la France, le principal enjeu stratégique pour les nazis consistait à maintenir ouvertes les voies de communication entre l'Atlantique et la Méditerranée, afin permettre aux 1ères et aux 2èmes armées, 1ère armée ici et 2ème armée, positionner, comme on voit sur la carte, près de l'Atlantique et de la Méditerranée, par l'attente d'un futur débarquement, bien sûr, de se mouvoir librement. Mais les pressions exercées par la résistance sur les arrières de ces armées, c'est-à-dire dans toute la zone centre, constituaient une menace qui, néglige au début, devait rapidement prioritaire. chronologiquement, les premières grandes opérations allemandes en France contre les maquilles au lieu du 5 février au 19 avril 1944, sous une série de 4 actions menées dans le Jura, dans l'Inde, dans l'Isère, etc. Et parmi ces 4, figurait la division blende, sur laquelle je relève. Il fallait attendre le débarquement en Normandie pour que le débarquement voient arriver à nouveau deux autres divisions blende. Et le déclenchement de ces nouvelles opérations de l'Ontrière est également lié à l'évolution de la situation à laquelle des forces allemandes ont dû faire face. La montée à partir du 6 juin sur le fond de Normandie de la menace extérieure et l'accroissement rapide de la menace intérieure, que les opérations de printemps n'avaient bien sûr pas réussi à briser. La lecture des journaux de marche allemands et de consulter certains permet de saisir l'évolution de la perception de la situation qu'avaient les états-majors allemands. Jusqu'au mois de juin 1944, il ressort que, à leurs yeux, les actions de la résistance ne pouvaient porter atteinte sérieusement à l'appareil militaire allemand pour qu'elle ne représentait pas une menace pressante. Mais, de façon de plus en plus insistante, les rapports évoquent les basculements de la situation intérieure et parlent même en juillet 1944 de perte de souveraineté du territoire, voire de chaos, soudeniant que, à l'exception des villes et des troupes allemandes pouvaient se maintenir relativement en sécurité, en campagne, les lignes téléphoniques étaient coupées, les accords routiers souvent sous le contrôle des maquis, et les déplacements très difficiles et risqués. D'autres éléments, circulant au sein des états-majors, rapportent, début août 1944, que le rapport des forces est devenu largement défavorable, que les régions du Sud, massives centrales, deviennent incontrôlables, et que le terme mouvement de terrorisme est plus adapté. Il s'agit plutôt maintenant, je cite, d'une armée organisée qui se tient sur les arrières du groupe d'armée G, c'est-à-dire sur l'ensemble des forces responsables de la situation militaire de l'armée sud de la France. C'est toute cette partie-là, c'est le groupe d'armée G, le groupe d'armée en France, qui avait la gestion de l'ensemble, la responsabilité des questions militaires dans la France, partagé en deux militairement, les deux rouges d'armée G, le groupe d'armée Béjeune. Le débarquement en Normandie constituait un formidable accélérateur pour la résistance. Sa nouvelle, tant attendue, suscitait une euphorie. Certains proclamaient même la Quatrième République, dont le Montrôné, le Saravé, le Bergeracois et même un Terrason. Et bien des actions marquèrent au début une quasi-insurrection générale, gonflant rapidement, comme on le sait, et rendent la résistance. La société française, une partie du monde, était galvanisée par la certitude que les troupes ennemis sont accaparées par les combats dans le Nord et que la victoire est proche. Et ces certitudes ou espoir que les numis s'éloignent furent hélas vite et mentis. Nous allons nous amener rapidement, mais plus en détail peut-être que les autres divisions, le cas de l'élégion Brémeur. Alors en Dordogne, nous ne m'avons plus, la résistance n'en est pas encore au printemps 44 d'un pacte qu'elle aura durant l'été, mais sa montée en puissance suivie d'une coupe très ascendante que l'on peut suivre dans les rapports qui remontent vers le préfet dès la fin de l'année 43. A tel point que, au mois de mars 44, le préfet de la Dordogne, Popineau, faisait le même constat que l'occupant nazi et adressa au chef du gouvernement, à Vichy, un rapport accablant sur les actions de la résistance, avouant son impuissance, et demandant une intervention de l'État afin, je cite, de mener des opérations qui dépassent maintenant le cadre d'actions de police pour devenir une véritable entreprise de guerre. Il demande des moyens puissants, sinon, je cite à nouveau, les hors-la-loi et les banques communistes finiront par devenir entièrement les maîtres du département. Le commandement militaire allemand parvint aux mêmes conclusions et décida d'envoyer en Dordogne, en Corrèze, en Haute-Vienne, une unité militaire à même de briser cette résistance, mais aussi et surtout dont ses soutiens à l'euro. La mission fut confiée au général Walter Bremer, qui était un général à l'en-poste dans le commandement du Grand Paris, et particulièrement responsable de la 325e division de sécurité, unité qui avait été établie à Paris en 1942 pour servir de trouble d'occupation et de défense d'un capital. La division Bremer fut créée spécialement pour une opération temporaire à partir de la 325e division à laquelle on ajouta d'autres éléments pris ici et là et à laquelle on associa de nombreux éléments de la SS de non-civienne de Lyon que de Paris, sans oublier bien sûr la CIPO-SD de Limoges et le service de la Gestapo de Périgot. La division au complet était estimée à 5-6 000 hommes et son existence n'exada pas à mort. Et sans doute faut-il voir dans ses singularités et dans la personnalité du général Bremer les particularités du mode opérentoire de la division éphémère. La division Bremer fut parmi les 4 opérations allemandes en effet la seule à se concentrer sur l'extermination des Juifs et force est de constater que si l'aspect idéologique avait été plutôt absente de la lutte contre les maquilles français en 1944 l'opération Bremer fut l'exemption. Et j'insiste parce que c'est très peu connu et reconnu. Cette division engagea donc les opérations le 26 mars dans la région de la Doube traversant ensuite les départements d'ouest en est quittant la Dordogne vers le 2-4 avril pour saisir de la même manière jusqu'au 19 avril en Corrèze et en Haute-Vienne puis Bremer remette à Paris et la division Bremer fut dissoute de facto. Je vous propose un survoi de l'action de la Bremer à partir à des données que j'ai recueillies que Patrick Granoux a cartographié. Alors il n'est pas là mais je l'en remercie éventuellement. Voilà. Alors ça c'est la carte du passage de la Bremer. J'ai repéré sur cette carte si vous voulez toutes les communes du département pour lesquelles nous avons des preuves du passage de la région Bremer qu'il s'agisse d'incendies de pillages de déportés de civils abattus ou de résistants de recroir. Cela concerne le minimum des 80 communes et il est clair que le chiffre du régiment supérieur représente environ 20% du département. Alors on constate bien l'organissement d'ouest en est de la division et il y a 5,4 séquences repérées sur la carte par 4 couleurs différentes qui correspondent en fait à des dates. Tout cela est chronologique. La journée du 26 alors j'ai insisté la journée du 26 mars est en jeûne pour tous les secteurs et ce secteur. Les premières actions ont lieu à partir du 26 mars dans un triangle formé par Montpont Ménestérole du Sident-Riberac des troupes de Bremer et d'Estis-Riberac et toutes les publications téléphoniques, télégraphiques routières sont interrompues. Le fait est mis à une partie de la forêt de la ville. Alors un anachronisme on remarque aussi du jaune au grand tour et ceci s'explique par un hasard tragique qui fit que le 25 mars le jour même de l'arrivée du général Bremer en Goulême où il avait établi son PC la résistance sua deux de ses hommes. En effet, comme il manquait le général Bremer en Goulême un dossier élaboré par la Gestapo de Périgueux comportant les derniers renseignements sur le maquis de Dordogne il avait envoyé à Périgueux trois hommes afin qu'il ramène le double du dit dossier. Et c'est sur le chemin du retour que ces hommes croisèrent tout près de Branton des résistants du groupe FTP Marcel Lange qui étaient en mission. Les résistants ouvirent le feu sur le véhicule ils tuèrent deux des passagers qui étaient les sous-officiers mais le troisième seulement blessé parraint à s'enfuir et donner l'alerte. Manque de chance le troisième s'agissait d'un important responsable de la gestapo de l'un de classe Blum. Et ce n'était pas la première fois que des forces d'occupation étaient visées puisque déjà le 14 février 1944 des résistants RTP du groupe Gardette avaient ouvert le feu au lieu de rivière Basse sur le commune de Sainte-Marie de Chignac contre un convoi allemand touchant plusieurs soldats et surtout laissant très légèrement au bras en Brest le chef de la gestapo de Périgueux. C'est ainsi que les autorités allemandes au plus haut niveau c'est-à-dire au niveau parisien décidèrent deux journées de représailles et d'exécution d'otages qui eurent lieu les 26 et 27 mars en travaillant par la même des plans initiaux de l'OM. 50 otages furent à cet effet sortis la prison allemande de Limoges pour être fusillés sur les lieux même où avaient été menées les actions irrésistantes. Ces victimes furent soigneusement sélectionnées par le CIPO-SD de Limoges avaient été rappelées peu de temps auparavant divers lieux de Haute-Vienne et de la Dordogne et toutes avaient la caractéristique d'être des résistants ou des juifs souvent les deux et y eut en effet 22 juifs par 1058. les otages de Brantome d'où la Tâche-Ujohn furent exécutés le 26 mars tandis que ceux de Saint-Marie-Chignac le furent ici le 27 mars. C'est-à-dire que ces opérations d'exécution d'otages ont l'habitude en Bordogne de séparer et de ne parler que de Brantome. En fait on ne peut pas parler de Brantome si on ne cite pas le Saint-Marie-Chignac. C'est bien 50 personnes qui ont été tirées avec la même prise de minimum et amenées sur des vies différents et je pense que ce quota de 50 victimes correspondait à une demande de l'hôte des états-majorandes. Mais les opérations de Représa et de Brémeur par rapport à cette exécution d'un an continuèrent le 27 mars c'est ce qu'on voit ici en vert clair dans les communes environnements de Brantome où les et donc à Brantome et à Saint-Marie-Chignac et ce fut la journée du 27. qui était en continuité des événements du 26 à Brantome qui est à Brantome autour de Chambres autour de Brantome ils ont repéré essentiellement des juifs qu'ils ont fusillé sur place ou amené à Brantome une fusillée à Brantome mais pas au même endroit que les otages du 26. On constate ça c'est une curiosité que je ne comprenais pas au début on constate qu'il n'y eut quasiment pas de victimes le 28 mars et la raison n'était que le 28 mars s'eut réservé à l'enterrement des deux allemands tués à Brantome et eu lieu donc à Périgueux l'enterrement des deux soldats en présence de tous les responsables allemands et il est vraisemblable que ce fait accue encore le sentiment de vengeance lors de la reprise des opérations et les colonnes de la Brémeur se déployant toujours plus vers l'est en évitant Périgueux c'est la journée du 29 mars ici la verpue soutenue à nouveau très active qui se déroule dans le secteur ex-Ideuil et Tivier les 20 ans viennent enfin les journées les 30 31 mars 1er et 2 avril on voit que les zones extrêmes là de multiples actions furent lancées sur un large secteur empiétant sur les cantons d'Exideuil la noix de la forte non Terasson Montignac Salignac Élie et jusqu'à la ville de Sarla directement impactée et à Sarla là encore c'est la communauté juive qui fut activement recherchée puisque le 1er avril 32 juifs furent arrêtés et tous déportés par le convoi par le convoi numéro 61 la situation à Terasson n'était pas meilleure qu'elle est le 30 mars l'étachement de la Diffénieur en cercle la Rézola de la Commune la CIPOFZ et l'état-major s'installèrent dans la Maison des Chocles où la répression fut organisée avec le soutien d'un délice d'Iffronie Bélisse je vais évoquer très rapidement les victimes de la division de Rémence en commençant par les 11 victimes juives déportées sans retour sur Fibre par les convois 71 72 à la destination des camps de Chuit Pirkenau ou 73 à destination de Camas en Lituanie et de Tavine en Estonie et à Tirasson comme à Sarla et cela est vrai aussi pour Périgueux je ne parlerai pas aujourd'hui se furent surtout les juifs qui furent arrêtés en vue de la déportation par exemple les noms que je vais citer on ne les trouvait nulle part à Tirasson et ils ont été arrêtés et ont été arrêtés et déportés Henriette Belkatovski Jean Gessmar Léo Gessmar Hélène Mandel Spielmann Ester Stein Shahim Stein Anna Turner Dina Turner Wolf Vulcan Rivka et Vulcan Samuel autant de noms oubliés aujourd'hui et qui mériteraient pourtant d'être rappelés parce que le paradoxe c'est que parmi ces juifs figurent aussi des français qui devraient légalement avoir leur nom sur le monument aux morts tel que Vulcan Gessmar ou Belkatovski donc la question des monuments aux morts je trouve en France ou même en Bordogne on se recule pourtant d'y tombe beaucoup de mémoire qui ne sont jamais à jour et c'est recrétable alors il y a eu deux autres victimes non juives bien sûr deux résistants bien connus ici je n'en parlerai pas avant le monde il s'agit de Lascaux Eugène et de Max Toural je n'en parlerai pas parce que je pense que les cas sont bien connus l'exposition n'en parle voilà ce sont des personnages très importantes évidemment de Terrasse d'autres opérations fermentées le 31 mars au Hommeau de Tranche où un détachement d'une trentaine d'hommes procéda à des fonds de maison et à l'arrestation de quatre personnes qui furent ensuite abattues et à 17h il s'agissait de Henri Fauri M. Del Etienne Ferré Paul et Bouzoni lui tous étaient accusés des Delmaquis et leur corps ne fut retrouvé que quelques jours plus tard le 15e avril je crois dans les débris des bâtiments assemblés et une stèle commémoratique donc érigée à Tranche rappelle leur nom alors d'autres victimes encore la première trouvait leur mort à Terrasseau il s'agit de Gaucher-Jean qui est du ouvrier agricole et de son employeur Marty Gaston arrêté à Chavagnac sur dénonciation il s'agit de l'arrestation juste ce détail de l'opération de Bémerg sous l'angle de la Shoah par journée permet de voir que sur les voici on a toujours dit 245 le total sur les 245 il y a 104 victimes juives 141 victimes non juives voire le 26 ou le 27 ou le 28 donc les victimes au Rantome c'est celle-ci 50 essentiellement ça le 57 c'est également toujours au Rantome donc ce chiffre est considérable et pour le Rantome et tout ce secteur-là c'est donc le 30 31 premier vous voyez on a des filles de 29 30 36 par jour avec un nombre de victimes juives impressionnant vous avez eu 29 ou 27 vous avez encore 28 les premiers 20 c'est-à-dire surtout les juifs à Bacheloret etc et tout ce sont des chiffres assez terrifiants sachant que ces chiffres-là ne sont que les fusillés il faut ajouter plusieurs centaines je les ai portés et ajouter aussi les victimes de Corrèze qui sont à peu près aussi importantes plus les victimes de l'Otosienne c'est-à-dire que la Bremer lors de son passage elle fait peut-être 700 à 800 victimes en tout donc c'est énorme alors pour mémoire je vais très simplement et non des autres juifs réfugiés à Thérasson qui ont été arrêtés et déportés sans retour malheureusement sans mémoire non plus ils ont vécu à Thérasson c'était Matzner d'Ainvide qui lui a été arrêté lors des rafes de Vichy menées le 26 août il a été déporté par le Grand L'Oriensis ensuite il y a eu lors des rafes toujours menées par Vichy en février 1943 Metzger Chahin Piedersdorf Simon Tiefen Brunner Kalman les Isman Samuel donc eux ont été déportés par les convois 50 et 51 les 4 et 6 mars 43 en direction de Sobibor et de Maïdanek il y a eu ensuite Reinermann Isaac Christ Ischok Albert Paul qui eux étaient en toutes leurs Thérasson mais ils furent comme ils étaient justes ils ont été envoyés dans des départements proches pardon pour travailler dans des groupes de travailleurs étrangers et c'est là où ils furent arrêtés dans le Lot il fut arrêté Ratner Savo qui était aussi envoyé pour travailler mais qui était sa famille et que sa Thérasson Jassi et Jacob fut arrêté en Savoie et sa famille était déporté par le Convoi 61 en direction d'Auschwitz et Smolévitch Salomon fut arrêté à Nice déporté par le Convoi 63 et enfin un autre cas un autre exemple Abraham Litevka qui avait été mis en demeure de quitter Périgueux pour trouver refuge avec sa femme et leurs deux enfants à Thérasson au lieu de la guerre il est arrêté par les Allemands le 10 août 44 déporté par le Convoi numéro 59 de septembre 43 à destination d'Auschwitz donc tous ces noms là ce sont des fantômes je trouve que c'est grave que les communes ne se penchent pas enfin au bout de 80 ans quand même sur toutes les victimes pour moi c'est un source d'étonnement donc s'il y avait parmi nous des gens influents ce serait bien qu'on se dessine un jour à remettre un petit peu tous les monuments moralistiques à jour alors la deuxième division je ne vais pas en oui j'ai très peu de temps encore je calme où ça marche alors je vais évoquer je vais évoquer maintenant plus rapidement la question de la Das Reich la Das Reich c'est important on va en parler parce qu'on dit beaucoup de choses sur cette division et compris sur la 11e division on prend et on mélange un peu tout la Das Reich confrontait tout comme la 11e division à des ordres de l'état-major qui obéissaient à des objectifs contradictoires c'est à dire qu'on leur demandait ou la demande à la Das Reich de répondre en même temps à la nécessité de lutter contre ce fameux ennemi intérieur et contre la ennemi extérieure alors qu'il était désormais appris que la 11e n'avait plus les moyens de résoudre ces autres problèmes c'est ainsi qu'il faut suivre de près la chronologie des décisions concernées par la Das Reich le 7 juin la division on le voit ici elle a été stationnée dans tout secteur particulièrement montement et c'est la deuxième SS-8 Panzer Reich elle reçut comme première mission c'était sa mission l'ordre de réprimer le maquis de la région de Tulle-Limoges et rappellons que la ville de Tulle avait été attaquée et en partie prise par les maquisards à l'occasion d'une attaque lancée le 7 juin au matin le 8 juin le général Lamerling opéissant à ses premiers ordres se met en route vers Cossade et Carole là la division se partagea de flux l'un vers Brille-Limoges l'autre vers Thule sur le flanc ouest les unités du 4e régiment vers Fureur firent une vraie semblance d'incursion comme on le sait en Dordogne par Gros-le-Jacques Carcac Calviac Rufillac et Carlux Périac puis accomplir les crimes contre les civils des femmes des enfants qui préfiguraient les pendaisons de Tulle du lendemain le 9 juin et ceux de Radeau le 10 juin parce que c'était le même régime en fait ce n'est que le 9 juin que fut donné à la Gassreich l'ordre des départs pour le front de Normandie avec un départ effectif le 11 juin l'état du matériel le manque de pièces détachées de carburant la mainmise de la résistance sur les voies de communication en particulier à l'est incitèrent l'état-major à déplacer une partie de la division et surtout les éléments nous qui étaient chenillés par le rail or une des rares sections sécurisées était celle qui allait de Périvue à Coutras c'est pourquoi la division entrant à Nouveau-en-Dordogne par Terrasseau le 10 juin a eu l'ordre de charger les éléments à Périvue et tout au long de la route elle se heurta des barrages de la résistance et il lui fallut près de 3 jours pour aller Périvue où les embarquements en gare eurent lieu du 12 juin à midi au 14 juin en soirée nous avons vu précédemment que cette division en 4 juin pour l'unique d'ordre fit 78 litres comme beaucoup d'autres villes le Terrasseau avait été investi par les maquisards après le 6 juin et le 4ème de République y fut proclamé la résistance FTP installa de nombreux barrages afin de tenter d'infliger aux assayants de nouvelles pertes et retards les premiers approchages de la DAS Reich eurent lieu avec les résistants l'après-midi du 10 juin c'est alors que fut grièvement blessé et fait prisonner Fernand Limousie qui était un jeune résistant de 22 ans qui était entré dès le 10 février 1944 dans le 223ème compagnie de ce qui deviendra le preu du bataillon FTP sous le commandement de Roger Ranoux le fameux Hercule arrivant à Terrasseau les troupes SS ouvrirent le feu où le trail fut tué par des éclats d'obus lors du bombardement de sa maison en bouleur rouge Jean-Baptiste fut abattu à sa fenêtre parce qu'il ne descendait pas avant de lui ordonner près du cimetière une patrouille abattie également Joseph Robinet arrêté alors qu'il rentrait chez lui les allemands ordonnèrent que tous les terrassonnés soient rassemblés sur la place alors que la mairie était en feu et que l'incendie se propageait au bâtiment environnant en même temps les emmenèrent sur la place à la bascule Fernand Limousie cernèrent la place braquèrent les canons de deux chars d'assaut sur la foule puis le commandant SS ordonna que Fernand Limousie soit pendu à un balcon sous les yeux de la population et c'est dans ce même cours laps de temps début juin 1944 que fut pensé en même en termes de soutien puis de remplacement de la division blendée à Sraich l'envoi d'une division la 11ème division blendée alors on lui a donné le nom de division fantôme de Spenster parce que c'est l'unité portée une faussie un squelette avec un outil un squelette avec une faussie je crois juste comme ça un petit peu oui Rémi c'est ça un squelette c'est faux c'était un squelette un faux ça voilà bref c'est pas la question c'est là voilà alors je serai plus rapide sur l'histoire de cette division Bexwell qui est fait le plus de victimes on l'a vu le 158 je crois parce que ce bilan concerne essentiellement le Sarladais et le Verve-le-Répaul la 11ème division qui avait subi de lourdes pertes sur le front de l'Est donc je vois aussi que c'était des gens qui avaient exercé sur le front de l'Est mais était transportée en la ville d'Av4 à l'arrière des combats donc dans la région de Libourg pour être en voie de restauration si vous voulez et c'est au lieu de nom-colonel Wilde que fut confié le 10 juin la mission de relever la division d'Astreich en Coréez et c'est à lui et non à l'Av4 que l'on voit les combats du 11 juin en garde d'Ussidan suivi de l'exécution de 52 otages civils puis depuis son PC de Brille la ville de Lensaf 1 juin et le groupe de combat qui porte à son nom les multiples actions le 23 juin des éléments de ce groupe sécurisèrent entre guillemets l'axe pérille de Brille en occupant des rassons les vieilles de Brille l'unité fut ensuite cindée en trois colonnes qui intervindent en Corrèze en Dordogne et en Dordogne et en même temps du 8 au 18 juin c'est très complexe ces questions-là mais elles sont importantes était intervenu dans Bergeracois un autre groupe de combat des copes auxquelles succéda le 18 juin des troupes d'autres troupes issus aussi de 11e division de l'Ainé placée sous l'autorité du commandant Bode qui lui s'occupa de la route Bergerac par Mande c'était le groupe de combat Bode donc si vous voulez vous avez une division blindée qui était très opérationnelle c'est-à-dire plutôt d'envoyer comme des lits des divisions blindées énormes ils avaient compris qu'ils avaient affaire que les résistants en phase 2 avaient aussi changé leur méthode ce qu'ils avaient adopté c'était le guerrillage donc les allemands c'était aussi adapté et ils avaient développé le système de colonnes c'était des colonnes et plutôt d'occuper le terrain parce qu'il n'est plus les moyens d'occuper l'autre dans le terrain ils faisaient des actions coûte moins donc c'était des unités qui étaient extrêmement mobiles très renardées qui avaient toujours surgissé qui repartaient comme des tarifs les actions c'est ça ça c'est la moins connue de toutes ces actions un dernier ensemble répressif c'est dire c'est ce qu'ils expliquent c'est le nombre de 114 victimes un dernier ensemble répressif qui a été confié à un personnage très important puisqu'il avait rendu le général c'était le général Otto Autunbarer qui tenait une base importante dans les dispositifs de lutte contre les malchistes et lui qui était chargé de former en France tous les régiments de sécurité donc il fut on lui confia le 16 juillet le 16 juillet parce que c'est un peu plus vieux il était intéressant parce que le 11 juillet le 16 juillet le 11 juillet le 11 juillet majoralement Noma 3 généraux à qui on confia la mission de mater la résistance dans tout cet ensemble-là qui est absolument énorme vous voyez la Dordogne ici la Haute-Vienne c'est tout ce secteur jusqu'au Puy etc je suis confié aux généraux Gesser Schwerin et Otto Autunbarer Otto Autunbarer avait ses trois départements Gesser avec ses trois autres là et Schwerin les trois donc Gesser est tricoté pour ces colonnes qui ont fait des nombreux massacres dans la Corée surtout qui furent encore plus important que ceux je le disais en vrai donc tous ces gens-là travaillaient ensemble et leurs unités le passaient d'un endroit à l'autre c'était extrêmement mobilier alors on confia à Otto Autunbarer la mission de combat de la résistance en Corée autodienne alors il fit trois actions je retiens surtout la première qui concerne la Dordogne et ça explique bon nombre de combats qui ont eu lieu en Dordogne le premier groupe créé par l'Ottenbarer et on lui donna le nombre de groupes de combats également en train d'action sans doute avec le groupe de combats-ville il partit du 23 juin au 1er juillet quittant Périgueux donc le 23 juin pour rejoindre Brille vous imaginez il est descendu il a fait le groupe par le sud passant par Saint-Albert Sarlat Montignac Terrasson il faisait un grand nombre de victimes très importants dans des combats de Journiac du Bug de Mérals à la Roche-Morale des Acres-Moustiers ils n'hésitent pas à massacrer les civils comme à Saint-Trendré-Dallas tous ceux qui connaissent un petit peu ces secteurs savent très bien ce qui s'est passé ils ne se développent pas mais c'était des massacres un peu partout donc on les doit à ce fameux général d'Ottenbar alors je ne vais pas m'apesantir je dirais que la dernière victime sans doute du secteur de Terrasson tomba le 10 août 1944 il s'agissait de Garry-Dupuis un résistant de la S qui perdit la vie au lieu de la Galib dans un combat contre un convoi allemand parti de Péridieu qui tentait de rejoindre Brille pour porter secours à la garnison allemande encerclée par la résistance et il est stèle achartenné donc rappelle son nom alors en Bordogne et jusqu'au dernier jour pourtant la liste déjà longue des victimes s'allongea après le 10 août encore qu'il s'agit des 40 fusillés comme des fusillés il y a des résistants qui tombaient au peu près de 5 fois la grande toujours par rapport à la libération ou le périlleux encerqués par la résistance sans oublier ce qui fait vers la mort alors qu'ils harcelaient le convoi allemand qui fumiaient envers Bordeaux sur le 89 et 20 et 21 à Saint-Astier avec son lot de résistants et d'otages tués à Deuwick au Pizou et même encore à Ribérak libérés des allemands vers le 24-25 août seulement c'est dire depuis très lourd et c'est à ce prix que l'histoire s'est écrite et je conclurai rapidement en rappelant qu'un mémoire est toujours une forme de combat il s'agit de n'oublier ni les valeurs portées par la résistance ni ce que fut la Shoah et je pense toujours qu'on va prendre la Shoah sur un soleil noir que personne n'a pu imaginer ou penser qui reste impensable et c'est la pensée de cette violence qui nous a gagné tous il ne faut que nous disons plus ni les noms ni les visages ni les visages de ces résistants victimes de l'idéologie nazie et de la collaboration ni surtout le fil qui me revient à eux et je pense que par ce temps actuel c'est très utile et je vous remercie